bonjour à tous et à toutes donc la dernière vidéo la finale sur les marronniers quoi sur les châtaignes donc voilà à quoi ça ressemble en cette fin d'hiver bientôt début de printemps ce qui permet de voir l'état des châtaigniers les branches qui sont mortes dont j'en ai coupé une ici vous voyez donc voilà la zone alors cette zone les leçons que j'en ai tiré par rapport au marron verré c'est que je vais mettre je vais faire un parc mobile pour les poules et je vais mettre des poules pour nettoyer le sol des verres qui pique justement les bocs de châtaignes quand elles sont encore dans l'arbre et ce qui fait des châtaignes verré alors combien on a ramassé de châtaignes environ presque 800 kg 800 kg alors après nous les prenait suivant les prix les prix du marché donc déjà dès qu'ils tombaient sur des verrés ou ce qu'ils appellent des châtaignes moisies et ben nous enlevaient un pourcentage sur la somme globale et on a eu la surprise de voir qu'on a reçu le chèque normalement qui est payé au mois de décembre qu'on l'a reçu en fin janvier que le prix qu'on pensait qui était plus de 1000 euros était redescendu à 800 euros parce qu'ils rajoutent des taxes dessus donc en gros plus de 10% encore de taxes donc si on enlève 15% à la base 10% à l'arrivée ben on s'est retrouvé on s'est retrouvé avec 850 euros donc ils vont être investis bien sûr sur le sur le lieu et principalement sur du matériel ben pour justement s'occuper de ces châtaignes alors je vais vous emmener alors ne vous inquiétez pas il va y avoir des recrutes de soleil alors on n'a pas tout récolté parce que j'étais tout seul avec ma compagne et il y a Jean Maraudeur qui est venu m'aider et limous qui sont venus m'aider alors ce que je veux on va faire en plus là cette année cette année ou l'année prochaine on va replanter une rongée de châtaigniers ici alors peu importe qu'il y ait de la roche en dessous le les châtaigniers feront leur chemin au travers de la roche les racines arriveront à passer donc après ça c'est un autre châtaignier qui avait bien donné donc là c'est que des châtaigniers m15 donc de la marigoule ça c'est un autre châtaignier qui avait bien donné celui d'en dessous aussi donc on va se diriger sur les derniers châtaigniers alors on en a laissé pas mal alors que je l'étouer en dessous que je ramasse ce que j'enlève ce que je n'ai pas ramassé je récupère des charmilles parce qu'il y a de la charmille en dessous qui a poussé aussi donc ça c'est le donc avec les allées c'est c'est de là où j'ai récupéré de pas mal de châtaigniers ou de marrons moi je préfère dire des marrons parce que la taille que ça fait donc là vous voyez il y a encore des bodes on voit encore on voit encore des marrons qu'on n'a pas ramassé alors celui-là c'était une repousse c'est un marron qui a germé il y a pas mal d'années et qui a poussé donc il donne aussi vous voyez il donne des marrons je sais pas si vous le voyez là ouais assez gros mais qui sont pas du tout des marigoules et comme il est abîmé il ne pousse que d'un côté alors celui-là va être abattu et voilà la souche va être rognée alors ça c'est le fameux bournette alors le bournette on a décidé avec ma compagne de le garder mais que pour notre consommation donc on fera sécher des châtaignes on fera la crème de la crème de marrons avec on a décidé de faire pas mal de choses on a surtout décidé de sauver cet arbre on aime beaucoup voilà donc j'ai commencé à couper les branches qui étaient cassées je n'ai pas encore fini parce qu'il va falloir que je monte et surtout la chose ça va être de couper alors ça c'est un châtaignier greffé c'est de couper celui-là là qui a un rejet sous le point de greffe et essayer de les laguer un peu bon ça s'élague bien les châtaigniers pour l'entretenir donc je pense que la branche qui pend là sur le côté va disparaître et on va lui redonner une chance vous voyez il y a aussi des branches sèches à l'intérieur alors ce qu'on n'a pas ramassé ben voilà voilà vous voyez il ya des châtaigniers encore là donc un deux trois quatre cinq six six châtaigniers où on n'a rien ramassé donc il ya des châtaigniers en dessous et au milieu de cela il ya un petit châtaignier qui a poussé et on voit je vois se diriger vers le vers cela on va voir encore alors je sais pas si c'est de la m15 ou de la bournette ou autre chose je me suis pas trop intéressé à cela j'avais assez à m'occuper des allées donc celui-là que vous voyez là il va disparaître donc il va sûrement se transformer un peu en tavaillon et puis en bois de chauffage vous piquer s'il ya des trucs droit donc celui-là va disparaître parce que il est au milieu et puis en très très mauvais état il a beaucoup de branches sèches donc c'est inexploitable alors sur celui là vous voyez ce qui se passe alors je pense pas que ça soit vu comme ça pousse ça doit pas être dérogé ça doit pas être un greffé ça doit être un marivouloski mais ça a poussé au pied donc voilà j'en ai deux enlevés et puis exploiter cela pour l'année prochaine donc pareil je vous montre encore l'endroit où ils sont vous voyez les arbres pour vous rendre compte les arbres qu'on voit là ils sont chez nous mais devant il ya des épaisseurs de ronces qu'il va falloir que j'enlève ça bien ça occupe bien le terrain vous avez vu apparaître succinctement un maraudeur qui était dans le champ donc les leçons ont tiré ben c'est essayer de trouver du monde l'année prochaine rameuter un peu la famille les amis pour faire une vraie saison de de châtaigne de ramassage bien nettoyer déjà là on avance de face ben tous les tas toutes les branches avant on va dire avant que ça reparte en feuilles couper ben tout ce qui est sec abattre les deux châtaigniers qu'on doit abattre et puis après ben ça sera déjà pas mal et on envisage donc sur notre autre notre autre emprise de replanter un hectare de de châtaigniers donc pareil en marigoules donc ça fait un hectare ça va tourner aux alentours de 60 80 arbres faut que je remesure je refasse les calculs donc moi je ne plante pas mille arbres à l'hectare j'ai en planté une soixantaine donc ça sera déjà pas mal et normalement mise à fruits première mise à fruits en cinq ans donc j'en profiterai un peu sinon ce sera ben pour les générations futures ou ceux qui s'installeront sur notre lieu après nous voilà je vous souhaite une bonne journée à tous et si vous avez des questions donc sur la récolte sur différentes choses concernant les les châtaignes que moi j'appelle des marrons et qu'on appelle ici des marrons n'hésitez pas à le mettre en commentaire voilà je vous souhaite une bonne fin de journée